Hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux donc je vais vous montrer comment placer sa lace frontale comment faire que ça ressemble un petit peu à ton crâne comment faire pour que ça soit un petit peu naturel c'est une perruque qui vient de chez sunwell hair à la base c'était un bob avec des waves j'aimais pas la texture j'aimais pas les boucs j'aimais pas la longueur enfin ça m'allait vraiment pas du tout et donc je me suis dit tu sais quoi je vais couper ça je vais un petit peu essayer d'arranger donc voilà ce que j'ai réussi à faire dites moi si ça me va bien dites moi ce que vous en pensez non mais franchement les mèches elles sont archi archi souples genre c'est un truc de ouf elles s'emmêlent vraiment pas genre de toutes les mèches que j'ai reçu c'est vraiment la première compagnie où j'ai vraiment pas de problème avec les noeuds ou quoi que ce soit ça s'emmêlent vraiment vraiment pas genre là je peux sortir comme ça et le soir je rentre comme ça ça sera toujours pareil j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo donc on va commencer tout de suite donc là comme vous pouvez voir j'ai rien sur la tête à part un foulard voilà j'ai un bonnet sur la tête voilà vous voyez et moi ce que je fais tous les soirs c'est que je mets du gel sur mes petits cheveux de devant pas des baby air mais vraiment sur l'avant de ma tête pour que quand je puisse mettre ma perruque le lendemain tout soit bien plaqué et ça va hyper vite donc maintenant on va commencer tout de suite on va du coup passer à l'application de la perruque donc voici la perruque en question donc c'est comme vous pouvez voir c'est un bob en fait que j'ai réalisé moi même en fait la perruque était déjà faite mais comme je vous ai expliqué quand elle est arrivée c'était un bob qui arrivait jusqu'à là et c'était un petit peu ondulé tu vois donc ça se présente comme ceci donc c'est une lace frontale comme vous pouvez le voir à l'intérieur vous avez des clips pour les accrocher mais moi j'utilise pas trop les clips j'utilise que celui de derrière donc vous avez un clip derrière un autre clip à l'avant il est deux autres clips sur les côtés donc en tout vous avez quatre clips et ça c'est bien pour sécuriser vos perruques très important ce qui est bien aussi c'est que vous avez un élastique juste en bas donc comme ça vous avez un élastique pour pouvoir sécuriser la perruque pour pouvoir la serrer ou la desserre en fonction de votre tête donc là je vais la poser sur ma tête normalement quoi bien là bon c'est un petit peu pour la structurer franchement au début je vous dis la vérité quand j'ai coupé je me suis dit oh t'as coupé trop court vous voyez ça ça m'a ressemblé à rien au final j'aime beaucoup 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 le résultat ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser des clips comme ça donc des sortes de pin et je vais venir mettre les cheveux en arrière autre côté voilà j'ajuste bien les côtés avant de poser quoi que ce soit je regarde bien si tout est bon et là c'est bon donc je vais juste venir retrousser la perruque en arrière et je vais venir utiliser mon gel got to be je pense que tout le monde le connaît donc c'est ce que je vais utiliser pour coller ma lace frontale et en fait je vais vous expliquer c'est hyper simple pour bien coller faut pas en mettre directement sur tout le périmètre de votre tête parce que ça n'a pas fonctionné ce que vous devez faire en fait c'est faire section par section vous allez travailler partie par partie on commence par un côté ensuite on fait un deuxième et ensuite le troisième moi ce que je fais c'est que je commence toujours par coller pardon le milieu de ma lace Voilà donc j'en mets là sur le milieu je répartis bien vous n'allez pas venir directement reposer la lace sur la colle ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser votre sèche cheveux si vous voulez coller pendant que c'est trop mouillé ça n'a pas fonctionné Voilà vous voyez quand je mets mon doigt en fait avant de l'enlever il y a une petite pression voilà là ça veut dire que je peux coller ma lace juste vous la prenez et vous la posez comme ça et ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser un peigne à queue comme ceci et ça va vraiment vous aider en fait coller la lace au maximum genre à tous les endroits vous prenez votre peigne à queue et vous faites passer là où vous avez mis le gel enfin la laque ensuite maintenant que le devant est collé ce que je vais faire c'est que je vais m'attaquer aux côtés et franchement le côté c'est vraiment la partie de la plus compliquée à coller je sais pas pourquoi surtout vers la la genre c'est super chiant ça se lève tout le temps ça veut jamais coller donc s'il faut bien c'est qu'il faut juste en mettre un peu plus et normalement ça devrait tenir donc sans trop trop soulever sans trop tirer la laisse je vais venir juste en appliquer sur les côtés en fait et là vous voyez que déjà yo m'éclat ok maintenant c'est bien ni sec mi mouillé je vais juste venir déposer ma race en faisant attention à ne pas envoyer trop de cheveux je vais juste voilà posé ma laisse et toujours je viens appuyer bien partout pour que tout soit habillé un volet et qu'ils aient aucune partie qui se décolle dans la journée parce que c'est chiant et si par exemple vous voyez qu'il ya une partie qui est pas bien collé par exemple regardez ici ça vole un petit peu ce que vous faites c'est tout simple vous prenez votre lache et donc vous faites la même chose pour l'autre côté Ok maintenant que tout est collé là c'est bon je vais faire des baby air parce que c'est une lait frontale et moi personnellement j'aime bien en faire pas trop mais juste un peu et pour faire ça j'utilise mon gel éco style avec une ancienne brosse à dents enfin une brosse à dents que j'utilise pour mes cheveux quoi je vais faire vraiment des petits baby air vraiment après ça c'est vraiment genre si vous voulez vous êtes vraiment pas obligé de faire comme ça c'est si vous voulez moi j'aime bien faire ça cette petite vague après les autres voilà quoi Voilà maintenant les baby air sont faits comme je vous ai dit j'en fais vraiment pas beaucoup j'en ai fait deux trois donc maintenant pour que ça sèche bien de tous les côtés parce que là comme je viens de faire mes baby air je viens de mettre la côte to be et tout ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser un foulard et je vais attacher autour pour que ça sèche bien en général je le laisse dix minutes même pas cinq minutes ça suffit largement et puis après je l'enlève et tout sera en france tout sera genre lay down tu vois Donc voilà maintenant que c'est bien sec maintenant que tout est bien comme il faut ce que je vais venir faire c'est que je vais venir passer vite fait un coup de fer à lycée donc j'utilise super à lycée de chez baby c'est un clair classique quoi et je vais venir appliquer mon sérum protecteur de chaleur de chez chi chi j'en applique vite fait parce que je vais vraiment passer un petit coup vraiment rapide je vais pas me prendre la tête puisque des mèches elles sont déjà en fleek on n'a pas besoin d'en faire trop tu vois Et donc voilà donc c'est vraiment tout vous voyez pour appliquer une lace frontale c'est vraiment hyper hyper simple donc voilà le résultat j'espère que ça vous plaît je vous mettrai le lien des mèches en barre d'infos je vous mettrai toutes les informations tous les produits que j'ai utilisé en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker ça suivez moi sur snap sur insta n'hésitez pas à vous abonner la clé commenter partager et on se dit en quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo